bien bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dv en ardèche aujourd'hui on va parler du nouveau concert dans le kia 7 qui préfigure le ionic 7 donc je vous invite à vous abonner à la chaîne n'oubliez pas le petit pouce bleu et on se retrouve tout de suite après le générique pour parler donc de ce hyundai 7 prototype donc du ionic 7 à tout de suite et ben on va parler de ce hyundai 7 alors ce hyundai 7 c'est quoi c'est ce qui c'est le concept car de ce qui va être la future unique 7 et cette unique 7 et ben elle est basée bien évidemment sur la plateforme igmp elle a la possibilité de la recharge comme maintenant il ya chez hyundai pour le ionic 5 avec une recharge en 800 volts donc une recharge super rapide 240 kilowatts donc que dire de plus de cette une autonomie de 480 km 1 un empattement de trois mètres 10 avec comme vous pouvez le voir sur les photos un intérieur qui est relativement épuré on peut constater sur les photos qu'il n'y a pas de volant apparemment pas de volant donc ça voudrait dire que ce véhicule est à une capacité de conduite complètement autonome on verra ça bien évidemment dans les dans les les prochaines parutions mais qu'est ce que nous dit aussi ce prototype c'est que tout l'intérieur du véhicule toute la scellerie qu'on a d'habitude sur un véhicule et ben là c'est complètement remis en question l'intérieur du véhicule est complètement et comme sur le projet je vous ai fait la vidéo déjà vous l'avérez comme sur le projet de kia l'intérieur est complètement alors je vais dire modulable je n'en suis pas sûr tout à fait encore mais voilà apparemment ben le concept de traditionnel je dirais du véhicule traditionnel est un petit peu bouleversé là ce qui voudrait dire que on est vraiment dans une nouvelle génération de véhicules dans une nouvelle génération de dans un nouvel esprit de mobilité et ma foi je vous avoue je suis très intrigué de voir ces véhicules arriver sur le marché parce que j'ai l'impression que le vent est en train de tourner et que on va avoir de plus en plus des véhicules qui vont se diriger vers de l'autonomie vers dites moi ce que vous pensez quand vous voyez tous ces véhicules qui arrivent avec des des aménagements intérieurs un petit peu un petit peu particulier dis moi dites moi si vous pensez que ça préfigure une un changement en fait de d'esprit du véhicule où on sera plus uniquement assis à mais qu'on pourra avoir des interactions avec avec d'autres avec du multimédia est ce qu'on pourra pas avoir je sais pas des 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 interactions avec l'extérieur du véhicule des interactions avec avec le monde extérieur est ce que les véhicules seront réellement connectés qu'on pourra réellement aller faire autre chose que de la conduite est ce que le niveau 2 va vraiment arriver à un niveau où on va pouvoir l'utiliser on va vraiment pouvoir démocratiser le véhicule comme un un prolongement quelque part de son de son de son univers de son domicile pour revenir au hyundai seven donc c'est le futur unique c'est alors j'espère que ce sera le prochain véhicule qui va arriver dans la gamme chez chez hyundai grand véhicule apparemment je vous disais une un empattement de 3 mètres 10 donc c'est quand même relativement grand comme véhicule un véhicule qui fait plus de cinq mètres de long voilà dites moi ce que vous pensez de ce de ce véhicule vers qu'elle vers où on se dirige voilà 480 km d'autonomie alors on sait que chez dans le groupe hyundai kia les 400 km on va les faire s'ils nous annoncent 400 km je pense que 480 km on devrait y être la plateforme igmp ben on la connaît déjà un petit peu on commence à avoir des retours de cette plateforme avec le ionic 5 et avec le kia v6 dites moi maintenant ce que vous vous voyez comme vers où on va se diriger avec ces véhicules avec ces véhicules qui sont de plus en plus de plus en plus tourner vers le confort ses occupants et vers le bien-être de ses occupants dites moi ce que vous pensez de cette technologie 800 volts est ce que d'après vous un véhicule qui recharge en 240 kilowatts c'est suffisant on recharge sur des bornes unique y on recharge en 240 kilowatts 240 kilowatts on recharge 100 km en 4 minutes 30 c'est quand même hyper rapide quoi on arrive maintenant une technologie qui est super évoluée pour nos véhicules électriques je vous ai mis la vidéo je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu sur norwalt qui a sorti sa première batterie avec des des matériaux entièrement recyclés donc c'est la première batterie norwalt sort avec des des la chimie complètement recyclé avec du cobalt recyclé avec les matériaux qui recyclé ça veut dire que les batteries seront recyclables indéfiniment donc voilà le monde de l'automobile électrique évolue super vite en ce moment et dites moi ce que vous vous pensez de ces évolutions et comment vous voyez l'avenir de nos véhicules électrique dans les années à venir en sachant que ben là il ya le donc on a qui a été présenté il ya le hyundai 7 et le quia ev9 je veux il ya la vidéo du quia ev9 que je vais sortir un petit peu avant ou un petit peu après celle là je sais pas dites moi ce que vous pensez toute cette évolution qu'est ce que vous pensez que ces nouveaux véhicules qui arrivent voilà je vais vous souhaiter une bonne je vous invite à liker à vous abonner à la page et je vous dis à une prochaine sur la chaîne du ve en ardèche bonne fin de journée au revoir au revoir merci 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 merci